Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ISS, il y a plein de pays qui participent, il y a 16 pays qui participent, mais il n'y a que deux parties. Il y a la partie russe et il y a la partie américaine. Par exemple, Columbus, il n'y a pas de partie européenne. Columbus, il fait partie de la partie américaine. Et on doit payer un loyer aux Américains pour que Columbus fonctionne dessus, tout comme les Japonais, tout comme les Canadiens. Le loyer qu'on paye en nature, en échange d'un certain nombre de services, etc. Et en gros, les Américains nous ont lancé notre module. Ils nous fournissent de l'électricité, de l'oxygène et tout un tas de choses. Donc, ils ne font pas ça. Ils sont gentils, les Américains, comme on le sait, mais ils ne font pas ça uniquement par gentillesse. Il faut leur donner quelque chose en échange. Les Russes, par contre, eux, ont leur partie complètement indépendante. Alors, juste pour aller un petit peu plus près, ça, c'est la vue de profil de la partie russe, qui est constituée d'un certain nombre de modules. Et le premier et le plus important d'entre eux, c'est le module qui s'appelle Zvezda, qui est à l'arrière. C'est le module, ça, il faut bien comprendre, le plus important de l'ISS, en cela que c'est une station spatiale à lui tout seul. C'est-à-dire, en gros, l'ISS, c'est le module Zvezda, sur lequel on a rajouté d'autres choses, j'ai envie de dire, optionnelles. Ça ne veut pas dire que les autres modules ne servent à rien. Mais, par exemple, si on prend Columbus, si vous enlevez Columbus de l'ISS, l'ISS marchera toujours. Les gens, comme Didier, ne seront pas contents parce qu'on fera moins d'expérience, moins de volume et moins de rack pour poser d'expérience scientifique, mais l'ISS marchera très bien. Zvezda, c'est lui qui fournit l'orientation de la station. C'est lui qui permet d'accueillir les vaisseaux Soyouz avec les équipages, les vaisseaux de ravitaillement. C'est lui qui fournit l'oxygène, c'est lui qui élimine le CO2 et c'est lui qui fournit une partie de l'électricité. Donc, en gros, si vous l'enlevez, l'ISS, elle ne peut recevoir personne, elle n'est plus habitable et vu qu'elle n'a plus de reboost, elle retombe. Donc, le module Zvezda, c'est une station spatiale à lui tout seul. Une fois qu'on a dit que Zvezda, c'était la base de tout et que sans ça, rien ne peut exister, c'est, à votre avis, dans la séquence d'assemblage de l'ISS, si vous deviez assembler l'ISS, quel est le module que vous lançeriez en premier ? Tous ceux qui ont répondu Zvezda, vous avez tort et vous avez tort parce que vous raisonnez globalement comme des gens plutôt sains d'esprit. Et pour comprendre la séquence d'assemblage de l'ISS, il faut plutôt raisonner comme des politiciens, ce qui est très différent d'une personne saine d'esprit. En l'occurrence, le premier module qui a été lancé, c'est celui-ci. Donc, effectivement, c'est Zarya. Zarya qui, pour résumer, ne sert, je ne vais pas dire à rien, c'est un module uniquement de stockage. C'est-à-dire qu'on stocke du matériel à l'intérieur, dans le volume habitant, mais vraiment stocké et stocké. C'est des cartons qui sont attachés avec des élastiques. Et on stocke du carburant dans les réservoirs qui sont à l'extérieur, derrière ces panneaux blancs. Pourtant, effectivement, c'est lui qui est parti en premier. Il y a d'autres modules sur la partie russe. Donc, le module PIR, c'est le module POLIS, qui est un adaptateur pour que les vaisseaux puissent s'amarrer et qui servent aussi de SAS pour les sorties dans l'espace. Et le module RAS-VIET qui est arrivé en dernier, en 2010. Alors, le module Zarya, c'est justement lui qui a été lancé en premier. Ce qui peut sembler surprenant, puisqu'on l'a dit, c'est un peu le module le moins utile de tout ça. Le moins indispensable et le moins fondamental. Ça peut paraître bizarre. Alors, regardons-le d'un petit peu plus près. Ça, c'est le module Zarya, donc, tout au début, quand il n'y avait encore que lui. Est-ce que sur cette fauteuil, il y a quelque chose que vous voyez et qui vous choque ? Qui vous surprend, qui vous interloque, qui vous interpelle. Il faut avoir de bons yeux. Il y a quelque chose, quand même, qui n'est pas technique, mais qui peut peut-être vous choquer. Je vous donne un indice, ça se situe par là. Pour ceux qui n'ont pas des bons yeux. Donc, le module Zarya, c'est un module qui est dérivé des vaisseaux TKS, qui étaient des vaisseaux militaires soviétiques qui servaient à espionner les États-Unis. Il a été construit à Moscou par des Russes, lancé par une fusée russe, depuis Baïkonour. C'est un peu surprenant de voir quelque chose comme ça sur la coque de Zarya. C'est un peu l'explication des énigmes que j'ai dites avant. Alors, pour comprendre un peu la situation, il faut voir ceci. Ça, c'est le premier schéma d'assemblage de l'ISS, tel qu'il a été décidé en 1993, au moment où on a créé le programme. En 1993, je rappelle, les Russes, avant, ils voulaient faire leur station Mir 2, les Américains voulaient faire Freedom. Une fois que le mur de Berlin est tombé, on s'est dit, on va rassembler les deux projets pour en faire un seul. On a défini une séquence d'assemblage. Et donc, on devait commencer, logiquement, par lancer ce Viesa en premier, ce qui, encore une fois, est parfaitement normal, puis rajouter un petit module, puis un deuxième petit module, puis un troisième petit module, puis une poutre avec des panneaux solaires. Et une fois que les Russes avaient fait tout ça, tout ça était russe, une fois que les Russes avaient fait tout ça, et pas avant, les Américains pouvaient commencer à assembler leur parti. Donc, ce schéma d'assemblage, qui était validé, ce n'était pas une vue de l'esprit, il y a des gens qui rendaient heureux, il y a des gens qui rendaient un petit peu moins heureux. En Russie, il y a deux gros industriels du spatial, un qui s'appelle Energia, un qui s'appelle Kronichev. Un peu comme chez nous, on a Thales et Airbus. Donc, ce module, il est fait par Energia, celui-là, il est fait par Energia, celui-là, il est fait par Energia, celui-là, il est fait par Energia. Donc, Energia, il s'était super content. Je pense que la vodka devait couler à flot dans les bureaux d'Energia, quand on a défini ça, parce qu'ils avaient du travail assuré pour 15 ans. Kronichev, ils étaient complètement exclus de la Station Spatiale Internationale, alors qu'ils avaient fait la plus grande partie de la Station Mir, etc. Enfin, ils ont été virés. Donc, ils n'étaient pas très contents. Et il y a quelqu'un d'autre qui n'était pas du tout content avec cette séquence d'assemblage ? Les Américains. 1993, crise économique en Russie qui est ramenée au stade du Moyen Âge. Tous les programmes prennent 10 ans de retard, il n'y a aucun financement, de la corruption partout. Moi, je suis le directeur de la NASA, je me dis, attendre que les Russes aient fait tout ce schmilblick, sachant que pour l'instant, il n'y a pas un seul morceau de tôle qui a été coupé, avant que moi, je puisse seulement commencer à construire mon segment à moi, ça ne me fait pas super plaisir. Donc, en gros, cette séquence, elle n'est pas heureux grand monde. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Sergei Shaivitch, que j'imagine que vous connaissez. C'est un monsieur qui travaille pour Kronichev, c'est un cadre dirigeant de Kronichev. Et alors, il a complètement enchanté sa hiérarchie, son patron, l'agence spatiale russe, le Kremlin encore plus. Il a pris un billet d'avion Moscou-Washington et il est allé voir la NASA. Ce qui est assez peu orthodoxe. Il est allé voir les dirigeants de la NASA et il leur a dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, on supprime tout ça, là, et on le remplace par un seul module qui fait tout et que je construis, moi, Kronichev. Donc, les Américains étaient plutôt contents. Ils ont dit, ça évite d'avoir tout ce schmilblick-là, un seul module, et puis comme ça, on est opérationnel. Donc, globalement, ils étaient plutôt heureux grâce à ce monsieur Cheyevich. Et donc, en gros, la séquence d'assemblage aurait ressemblé à ça. On lance ce premier module fait par Kronichev. Ensuite, les Américains viennent mettre un premier bidon et, en fait, à partir de là, chacun peut s'étendre de son côté. Chacun peut mener sa vie. Et s'il y en a un qui prend 10 ans de retard parce que, par exemple, il a une navette spatiale qui est détruite pendant sa rentrée dans l'atmosphère ou parce que son économie est complètement pourrie par la corruption. En fait, l'autre partenaire n'en a rien à faire puisqu'il peut continuer de son côté. Donc ça, c'était pas mal. Sauf que l'agence spatiale russe, elle ne voulait pas entendre parler. Elle voulait que ce soit Énarga qui fasse tout. Donc, M. Cheyevich, il a eu un petit peu de toupet. Il est retourné à Washington. Il a dit à la NASA, je suis désolé, mais mes supérieurs ne veulent pas payer ce module qui coûte très cher. C'est un gros machin. Du coup, il y aurait une solution, en fait, M. de la NASA. C'est vrai que vous le payez, vous. Donc la NASA, au début, a rigolé, évidemment, parce que ça semble quand même un petit peu étrange. Puis, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas le choix. Et puis, du coup, ils ont payé. Et c'est pour ça que Zaria, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas un module russe. Zaria est un module américain, propriété de la NASA. Alors que, encore une fois, historiquement, c'est assez surprenant parce que c'est vraiment la copie conforme des vaisseaux militaires qui étaient censés espionner les bases de missiles américains. Et ce truc-là, c'est retrouvé payé par le contribuable américain. Donc c'est un petit clin d'œil de l'histoire assez sympathique. Alors, ça a été difficile de trouver un prix parce que vous imaginez bien qu'un module militaire soviétique, il n'était pas coté en bourse à l'époque. Donc c'est assez compliqué de trouver un prix. Les Russes, ils ont sorti 215 millions de dollars. Les Américains, ils n'étaient pas contents. Mais ils ont payé quand même parce qu'ils n'avaient pas le choix. Par contre, ils ont quand même dit bon, 215 millions de dollars, on vous en paye 135 en cash pour que vous construisiez le module. Par contre, le lancement, on vous le paye mais en nature. Si on vous rendra du service en échange, vous lancerez un module à vous avec notre navette. on se débrouillera mais on ne veut vous donner que 135 en cash. Très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que le 22 mars 1998, le module Zaria avec un joli logo de la NASA sur la coiffe a décollé de Baïkonour et est devenu le premier module de l'ISS. Un mois plus tard, les Américains, comme prévu, sont venus rajouter leur premier module à eux. Et donc là, on avait un embryon de la station qui pouvait grandir indépendamment d'un côté et de l'autre. Un an plus tard, les Russes, enfin, ont rajouté leur module Zvezda qui a permis à l'ISS de vraiment devenir l'ISS, de pouvoir commencer à accueillir des équipages, de pouvoir commencer à fonctionner normalement. et en 2009, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis en 2009, en 2009, ils ont rajouté donc les deux petits compartiments ici et ici. Et puis là, il y a eu un problème, c'est que donc, on a vu le lancement de Zaria, je l'ai dit là, les Américains ont dit c'est nous qui le payons. Comment on le payera ? On vous enverra un module russe dans notre navette spatiale. 1er février 2003, Columbia s'écrase, un an après, George Bush arrive à la télé et il dit la navette spatiale, on l'arrête. Ah, merde. Du coup, les Américains sont lés vers les Russes, ils leur ont dit en fait, on vous avait promis de lancer un module mais on ne pourra pas parce que bientôt, on n'aura plus de navette. Les Russes, ça les arrangeait bien parce que le module en question, il n'était même pas encore commencé de construire. Donc quelque part, ça arrangeait tout le monde. Du coup, qu'est-ce que les Russes ont fait ? Parce qu'ils avaient quand même un vol de navette gratuit. C'est quand même bête de passer à côté. C'est comme quand vous avez un ticket pour le McDo et que vous n'avez pas faim. C'est quand même dommage. Donc du coup, ils ont bricolé un petit module. Mais quand je dis bricolé, c'est vraiment bricolé. C'est-à-dire qu'ils ont pris la coque d'un module d'essai d'un vieux matériel qui datait de l'époque de Buran, dont on fête les 30 ans cette année au passage, qui datait de Buran. Ils ont mis quelques systèmes, ils ont fait un test d'étanchéité, ça a marché, ils ont dit ce sera notre futur module. Et c'est devenu le module RASVIET qui a été lancé par l'analyse spatiale Atlantis en mai 2010, ma mémoire est bonne, et donc qui est venu se rajouter ici. Donc là, on voit bien à l'arrière le module Svezda, le module Zarya, RASVIET, PIRS et POIS qui est au-dessus. Ça, c'était le dernier vol d'assemblage du segment russe en 2010. Et depuis, le segment russe, il est resté tel quel. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et pourtant, quand les Russes ont construit Zarya avec l'argent des Américains, ils se sont dit si il y a un échec au lancement ou quoi que ce soit qui ne marche pas, vu le prix, ce serait quand même bien d'en avoir un de secours. En plus, vu que c'est les Américains qui payent, si on leur dit vos dollars, on les a explosés en fumée, ils ne seront pas contents. Donc on en fait un en réserve. Et au final, Zarya, il a bien fonctionné. Donc ils se sont retrouvés avec un module en réserve. Et il est resté dans un hangar à Moscou. Et puis un jour, ils se sont dit on va le lancer. On va l'appeler MLM. Ils ont changé le nom. Et donc, il devait décoller en 2007. Il y a eu un petit report à cause d'un certain nombre de problèmes techniques. Et donc le lancement n'a pas eu lieu en 2007. Il est prévu pour août 2019. Un des problèmes, c'est que quand le module, donc après le lancement de Zarya, du coup, le module a été mis dans un coin, on n'en avait plus besoin. Il y a des techniciens chez Kronichev qui ont fait un certain nombre de manips. Et les réservoirs d'ergol, en fait, les mecs ne savaient pas que le truc devrait voler un jour. Ils pensaient que c'était de la ferraille. Donc en gros, il a été en partie ferraillé. Et les réservoirs d'ergol, qui sont des composants extrêmement sensibles, ils ont été littéralement tronçonnés en deux. C'est des choses qui étaient fabriquées du temps de l'URSS par des usines qui n'existent plus, dont certaines étaient situées en Ukraine, avec laquelle on a un peu moins envie de travailler maintenant quand on est russe, du fait des événements politiques qui se sont passés depuis. Ce sont des pièces qui sont irremplaçables. Et en gros, ça fait depuis 2007 qu'ils essayent de les remplacer. Pour des bidons, enfin des bidons. Vu de loin, c'est un tube de métal vide. Mais techniquement, c'est un peu plus qu'un tube de métal vide. Et ça fait depuis 2007, 2009 qu'ils cherchent à les remplacer, les réparer. Là, ils y sont arrivés. Il y a eu un dernier report pour d'autres raisons un peu plus mineures. Normalement, le module sera expédié à Baïkonour d'ici la fin de l'année pour, on l'espère, un lancement au mois d'août prochain. C'est rendez-vous à la URI Snyde de 2020 pour voir si le lancement a bien eu lieu en août 2019. Je ne m'engage pas. Mais là, on peut quand même avoir un certain degré de confiance. Donc, le module MLM, appelé aussi Naouka, il prendra actuellement une classe VESDA, Zarya, pour ceux qui suivent. Là, actuellement, il y a PIRS. On va enlever PIRS et on va mettre le MLM à la place. Donc, ça fera un gros module en plus qui sera intégralement dédié aux recherches scientifiques. Russes ? Oui, principalement russes, comme le segment américain, enfin, chacun fait ses affaires dans son segment. Après, il y a toujours des coopérations, des accords, des laboratoires qui signent. Enfin, Didier en parlerait mieux que moi. Mais globalement, oui, c'est quand même aux Russes, donc c'est les Russes qui travaillent dedans, exactement comme chez nous. Petite anecdote que quelqu'un que je connais qui travaille dans ce secteur-là en Russie m'a raconté. Actuellement, il y a six membres d'équipage sur l'ISS. Il y a deux couchettes dans le segment russe et quatre dans le segment américain. Donc, vu qu'il y a trois Russes et trois occidentaux, il y a toujours un Russe qui doit dormir dans les couchettes américaines. Quand le MLM aura décollé, ce sera plus vrai puisqu'il y a une troisième couchette russe dedans. Et donc, le module était en assemblage chez Kronichev. Il y a des cosmonautes qui l'ont visité pour donner leur opinion sur l'ergonomie, etc. Et dans la couchette, qui ressemble à celle que Thomas Pesquet nous a montrée dans la partie américaine, il n'y avait pas de hublot. Les cosmonautes, on dit, c'est quand même chiant parce que quand on passe six mois ou un an dans l'espace, c'est quand même sympa en s'endormant de rajouter un petit coulou par la fenêtre, ça évite de se sentir trop dans une bonne de conserve. Donc, les gens de chez Kronichev ont été compréhensifs, ils leur ont dit, oui, ok, on avait oublié, écoutez, on va percer un hublot et comme ça, vous serez contents. C'est ce qu'ils font. Et Cosmo 3N, six mois plus tard, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les ingénieurs ont percé le hublot, mais dans la partie intérieure, c'est-à-dire sur la façade qu'ils donnent sur le module et non pas sur la façade qu'ils donnent sur la Terre. Donc, du coup, maintenant, les Cosmo 3N sont contents quand ils dans l'Iron et pour regarder leurs copains qui seront dans les toilettes juste en face. Ça, c'était la petite anecdote. Je ne sais pas, ça c'était en 2011-2012, je ne sais pas si depuis, les choses ont évolué. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ce qui s'était passé. Donc, ça, c'est le module qui normalement doit décoller en 2019. Les Russes ne vont pas s'arrêter là puisque ensuite, ils vont lancer un autre... Voilà, c'est plus gros qu'un... Enfin, pour avoir déjà été à côté de... Enfin, pas du vrai, mais de modèles d'entraînement, c'est plus gros qu'un bus. Ça, c'est le module suivant qui s'appelle OUM ou Pritchal, suivant ce que vous préférez. Donc, ça, c'est simplement un gros nœud de jonction qui va venir se mettre en dessous du MLM et qui va pouvoir permettre d'ajouter encore d'autres modules et à plein de vaisseaux de venir s'emarrer sur les côtés et en dessous. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait sur la station Mir. Et une fois qu'ils auront mis ça, ils pourront ensuite rajouter encore un nouveau module qui, là, pour le coup, est quelque chose d'extrêmement moderne et qui est une vraie révolution technologique en Russie qui s'appelle le NEM qui n'est pas un module vietnamien qui est bien un module russe. Et donc, il y aura une partie... Donc là, il est toujours en construction. Le module OUM qu'on a vu avant, il est terminé. Il est stocké, il est sous une bâche, il attend juste d'être lancé. Celui-là, il est encore en construction donc il y aura une partie habitable et derrière, toute une grosse partie avec des gros panneaux solaires qui permettront de fournir de l'électricité. Donc ça, ce sera encore un gros volume laboratoire supplémentaire. Donc ça, c'est à l'intérieur. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de très moderne. Et donc à la fin, ça c'est une photo que j'ai faite dans le salon du Bourget, à la fin, le segment russe il ressemblera à ça. Donc toujours Sviesda là derrière avec Zaria, le MLM en dessous, le OUM de jonction en bas et ce gros module MLM avec ses panneaux solaires qui viendra se rajouter dessus. En gros, quand on en sera là, le segment russe il sera vraiment énorme. Aujourd'hui, il est presque aussi gros que le segment américain et là, en termes de volume, il va plus que doubler. Donc ce sera vraiment quelque chose de gigantesque. Et il y a quelque chose d'important à comprendre avec ça, c'est que cet ensemble de trois modules que les Russes vont rajouter seront détachables. Aujourd'hui, l'ISS, elle est officiellement, enfin des accords, prévoit de la financer et de l'exploiter jusqu'en 2024. On parle un petit peu de la prolonger jusqu'en 2025. Après 2025, je ne sais pas ce qui se passera, je ne suis pas devin. En tout cas, ce qui est certain, c'est que personne ne s'est engagé ni à Moscou, ni à Washington, ni à Paris, ni nulle part. Donc personne aujourd'hui ne sait ce qui se passera après 2025. Si la station était désorbité en 2025 et si les Russes décidaient qu'ils voulaient continuer à travailler en orbite autour de la Terre, ça fait deux gros si, mais admettons, ils seraient en capacité de détacher cette partie-là qui constituerait leur station spatiale autonome, qui ressemblerait un peu à une petite station-mire et qui serait autonome pour recevoir « Soyuz progresse » comme à la belle époque. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est qu'avec ça, les Russes seront les seuls qui auront la capacité de le faire. Nous, Columbus, il n'est pas question de le détacher. Enfin, on peut essayer, mais j'espère qu'il n'y aura personne dedans. La partie américaine n'est pas capable de vivre sans la partie russe dans la mesure où elle n'a aucun moteur. Donc si vous la détachez, elle finira tôt ou tard par tomber. D'ailleurs, c'est plutôt tôt que tard. Si, parce que pour l'instant, c'est qu'un assez hypothétique, les Russes arrivent à lancer tout ça, ce seront les seuls, au moment de la fin de l'ISS, à être en capacité de dire « Nous, on continue tout seul. » Et éventuellement, on fait payer des places à ceux qui veulent venir chez nous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le segment russe. On a balayé un petit peu le passé et l'avenir. On pourrait en parler pendant des heures, mais si je le faisais, pif, je ne serais pas content. Donc je vous remercie de votre attention. Vas-y. Un troisième site. Est-ce qu'ainsi, on peut imaginer que les Russes rejoignent ou les stations chinoises qui ont commencé à être ascendées en 2020 ? Il y a une collaboration ? Est-ce qu'il y a des rapprochements ? Alors, on peut l'imaginer, on peut même faire plus que l'imaginer parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il n'y ait pas des réunions communes russo-chinoises, des sommets au niveau politique comme au niveau industriel. Donc on ne sait pas exactement ce qui se trame entre guillemets parce que ça se passe quand même assez à huis clos. Par contre, il est tout sauf exclu que dans l'avenir, les Russes et les Chinois fassent des tas de choses ensemble. Ça, c'est certain. Après, côté chinois, il y a une très très forte volonté de faire les choses seules. Enfin, en fait, comme dans beaucoup de pays. Une des raisons qui fait qu'on fait du vol habité, c'est qu'on veut montrer qu'on est capable de le faire. Donc si on le fait avec quelqu'un d'autre, ça perd une partie de son intérêt. Donc les Chinois sont très désireux de faire les choses le plus indépendamment possible. Après, qui vivra verra. Encore une fois, je ne suis pas devin, je ne peux pas le prédire, mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Une station spatiale russo-chinoise, qui sait ? Un jour peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada